Deuxième livre Samuel Chapitre 1 Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis deux jours revenu à Cyclague. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés, et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre, et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu ? » et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. » Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ? » Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa. » Voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut ma plat. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu ? » Je lui répondis, « Je suis à ma lécite. » Et il dit, « Approche donc, et donne-moi la mort. » Car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui, et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait aux bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements, et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent d'eux-mêmes. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles, « D'où es-tu ? » et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main, sur loin de l'Éternel, et de lui donner la mort ? » Et David appela l'un de ces gens, et dit, « Approche, et tue-le. » Cet homme frappa l'amalécite, qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche est déposée contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » » C'est le cantique funèbre que David composa sur Saül, et sur Jonathan, son fils, et qui leur donnait d'enseigner aux enfants de Judas. C'est le cantique de l'Arc, il est écrit dans le Livre du Juste. « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. » Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point d'en gars, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des Asirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa ! Qu'il n'y ait sur vous, ni rose et ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. Lui a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retourne les pointes avides. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël ! Pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ? De Samuel Chapitre 2 Après cela, David consultait l'Éternel, en disant, « Montrais-je dans une des villes de Juda ? » L'Éternel lui répondit, « Montez ! » David dit, « Où montrais-je ? » et l'Éternel répondit, « Aïbron ! » David y monta, avec ses deux femmes, Achinoam de Gisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils soignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès, en Galah qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galah, pour leur dire, « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes. Car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda, a ouin pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Né, chef de l'armée de Saül, pris Kboshé, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il était mis roi sur Galah, sur les Géchuriens, sur Gisrael, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Isk-Boshé, fils de Saül, était âgé de quarante ans, lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Juda, qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron, sur la maison de Juda fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Né, et les gens d'Isk-Boshé, fils de Saül, sortirent du Mahanaïm pour marcher sur Gabon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David, se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au-delà. Abner dit à Joab, que ces jeunes gens se lèvent, et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit, qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égale, douze pour Benjamin, et pour Isk-Boshé, fils de Saül, et douze des gens de David. Chacun, saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabon, le nom d'El-Kathurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël, furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abishai et Azael. Azael avait les pieds légers comme une gazelle des champs, il poursuivit Abner, sans se détourner de lui, pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui, et dit, « Est-ce toi, Azael ? » Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens, et prends sa dépouille. » Mais Azael ne voulut point se détourner de lui. « Abner » dit encore à Azael, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je, et t'abattrais-je en terre ? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ? » Et Azael refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre, avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tout ce qui arrivait au lieu où Azael était tombé mort, s'y arrêtait. Joab et Abishai, poursuivirent Abner, et le soleil se couchait, quand ils arrivèrent au coton d'Ama, qui est en face de Guyache, sur le chemin du désert de Gabon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner, et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab, et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin ? Jusqu'à qu'en tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ? » Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron, et arrivaient à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner, et rassembla tout le peuple. Il manquait dix-neuf hommes des gens de David, et Azaël. Mais les gens de David, avaient frappé à mort trois cent soixante hommes, parmi ceux de Benjamin, et d'Abner. Ils emportèrent Azaël, et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. De Samuel Chapitre 3 La guerre dura longtemps entre la maison de Saül, et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il n'a quittat David, des fils à Hébron. Son premier-né, fut Amnon, d'Achinoam de Gisrael. Le second, Kilab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaca, fille de Taïmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Agui. Le cinquième, Shephathia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitram, d'Eglas, femme de David. Ce sont là ceux qui n'acquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül, et la maison de David, Abner t'affirme pour la maison de Saül. Or Saül avait une concubine, ne mérite-ce pas, fille d'Ajah. Et Iskboshet dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ? Abner fut très irrité des paroles d'Iskboshet, et il répondit, suis-je une tête de chien, qui tienne pour Judas. Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis, je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme, que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. « Si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël, et sur Judas depuis Dan jusqu'à Béchéba. » Iskboshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner, envoyait des messagers à David, pour lui dire de sa part, « À qui est le pays ? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi toute Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michael, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Iskboshet, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michael, que j'ai fiancée pour cent prépuce de Philistins. » Iskboshet la fit prendre chez son mari Palsiel, fils de Laïche, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël, et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins, et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron, ce qu'avait résolu Israël, et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de vingt hommes. Et David fit un festin à Abner, et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai, et je partirai pour rassembler toute Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu reîneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion, et amèner avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe, arrivèrent, ont fit à Joab ce rapport, Abner, fils de Né, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en était allé en paix. Joab se rendit chez le roi, et dit, « Qu'as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Né. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches, et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers, qui le ramenèrent depuis la citerne de Syrah, David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte. Comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David la prit ensuite, et il dit, « Je suis à jamais innocent, devant l'Éternel, du son d'Abner, fils de Né, et mon royaume l'est aussi. » Ce sang retombe sur Joab, et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab, qui soit atteint d'un flux ou de la lettre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi, Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à Zahel, leur frère, à Gabon, dans la bataille. David dit à Joab, et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs, et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix, et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner, et dit, « Abner devait-il mourir, comme meurtre criminel ? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu as tombé, comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David, pour lui faire prendre quelques nourritures, pendant qu'il était encore jour. Mais David jouera, en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte du pain, ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple, et toute Israël, comprirent en ce jour, que ce n'était pas par ordre du roi qu'Aner, fils de Ney, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël ? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » De Samuel Chapitre 4 Lorsque le fils de Saül appris qu'Ebner était mort à Héberon, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait deux chefs de bandes, dont l'un s'appelait Bahana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Raymond de Béraud, d'entre les fils de Benjamin. Car Béraud était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béretiens étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclu des pieds. Et âgé de cinq ans lorsqu'arriva de Gisraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephi-Bochet. Or les fils de Raymond de Béraud, Rekab et Bahana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Isk-Bochet, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Bahana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison, pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher, ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Isk-Bochet à David dans Hébron, et ils dirent au roi, «Voici la tête d'Isk-Bochet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel vends-je aujourd'hui le roi, mon seigneur de Saül et de sa race. » « David » répondit à Rekab et à Bahana, son frère, fils de Rimon de Béraud, l'Éternel qui m'a délivré de tout péril, est vivant. Celui qui est venu me dire, « Voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tziklag, pour lui donner le salaire de son message. » Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, « Combien plus ne redemanderais-je pas son sang de vos mains, et ne vous exterminerais-je pas de la terre ? » Et David ordonna à ces gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Isk-Bochet, et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Edner à Hébron. De Samuel Chapitre 5 Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais, et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu pèteras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. » Devant l'Éternel, ils soignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. A Hébron, il régna sur Juda, sept ans et six mois, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur toute Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem, contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dira à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles m'aimes et les boîtes te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens, et atteindra le canal, quiconque frappera ses boîtes et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, « L'aveugle et le boîte n'entreront point dans la maison. » David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans du Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyre, envoyait des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affirmissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fût venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shammuah, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elisha, Néphègue, Japhia, Elishama, Eliadeï et Eliphélé. Les Philistins apprirent qu'on avait toi David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David, consultait l'Éternel, en disant, Montrai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David, Montez, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David, vint à Baal-Pér-Azim, où il les bâtit. Puis il dit, L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pér-Azim. Ils laissèrent à leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David, consultait l'Éternel. Et l'Éternel dit, Tu ne montras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des Muriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les signes des Muriers, alors aide-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézé. De Samuel Chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baï et Juda, pour faire monter de là, l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui résident entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Ils mirent sur un char neuf, l'Arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, sur la colline. Usa et Akjot, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab, sur la colline. Usa marchait à côté de l'Arche de Dieu, et Akjot allait devant l'Arche. David, et toute la maison d'Israël, jouait devant l'Éternel de toutes sortes, d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'Arche de Dieu et la saisit, parce que les beaux la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'Arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour, Père et Usa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? » Il ne voulut pas retirer l'Arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obé et d'Homme de Gah. L'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obé et d'Homme de Gah, et l'Éternel bénit Obé et d'Homme, et toute sa maison. Enfin dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obé et d'Homme, et tout ce qui est à lui, à cause de l'Arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'Arche de Dieu, depuis la maison d'Obé et d'Homme jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un effort de l'un. David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel, avec des cris de joie, et au son des trompettes. Comme l'Arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'Arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David tâchevait d'offrir les holocaustes, et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui, pour le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence, à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. De Samuel Chapitre 7 Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour, où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente, et dans un tabernacle. Partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? » « Maintenant, tu dirais à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fuses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi, partout tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque, où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur, pour les temps à venir. Et tu laignes instruire un homme de ces choses, Seigneur Éternel. Que pourrait-il te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. À cause de ta parole, et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, Éternel Dieu. Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour informer son peuple, pour se faire un nom, et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux ? Tu as affirmé ton peuple d'Israël, pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu as devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fait subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Et que la maison de ton serviteur David, soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur, en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage, pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérités, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur Éternel, qui a parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera baignée éternellement. De Samuel Chapitre 8 Après cela, David bâtit les Philistins, et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il bâtit les Moabites, et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux, pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David bâtit Adadésé, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait, et ne conserva que son attelage. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadésé, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or, qu'avaient les serviteurs d'Adadésé, et les apporta à Jérusalem. Le roi David, prit encore une grande quantité d'airains à Bétaché et à Bérothaï, ville d'Adadésé. Thoï, roi de Hama, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adadésé, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David, pour le saluer, et pour le féliciter d'avoir attaqué Adadésé, et de l'avoir battu. Car Thoï était en guerre avec Adadésé. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or, et des vases d'airains. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent, et leur prit sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Amon, sur les Philistins, sur Amalèque, et sur le butin d'Adadésé, fils de Rehob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom, en battant dans la vallée du sel dix-huit mille Edomites. Il mit des garnisons dans Edom, il mit des garnisons dans tout Edom. Et tout Edom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilu, était archiviste. Sadok, fils d'Achitube, et Achimelech, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Seraja, était secrétaire. Benaja, fils de Jojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. De Samuel Chapitre 9 David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tziba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tziba ? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül, pour que j'euse envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Tziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Tziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makhir, fils d'Amiël, à l'eau de bar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makhir, fils d'Amiël, à l'eau de bar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna, et dit, « Qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi ? » Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül, et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Tziba, avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, monseigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils, nommé Micah, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba, étaient serviteurs du Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boîteux des deux pieds. De Samuel Chapitre 10 Après cela, le roi des fils d'Aman mourut, et Anin, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Anin, fils de Nachach, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs, pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David, arrivèrent dans le pays des fils d'Aman, les chefs des fils d'Aman dirent à Anin, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David envoie des consolateurs ? » N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville, et pour la détruire, qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ? Alors Anin saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur sol de vingt mille hommes de pieds, chez les Syriens de Beruob, et chez les Syriens de Tsoba, mille hommes chez le roi de Maacca, et douze mille hommes chez les gens de Tobbe. À cette nouvelle, David envoya contre eux, Joab, et toute l'armée, les hommes vaillant. Les fils d'Aman sortirent, et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Reuob, et les hommes de Tobbe et de Maacca, étaient à part dans la campagne. Joab vit, qu'il avait à combattre, par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps, qui l'opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishahi, le reste du peuple, pour faire face aux fils d'Aman. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. » « Et si les fils d'Aman sont plus forts que toi, j'irai de secourir. » « Sois ferme, et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes, de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et il laisse en fuir devant lui. Et quand les fils d'Aman virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils laissent en fuir aussi devant Abishahi, et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Aman, et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Adarizé envoya chercher les Syriens, qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et ils arrivèrent à Elam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Adarizé. On l'annonça à David, qui assemble à toute Israël, passa le Jourdain, et vint à Elam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David, et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tuait les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Adarizé, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël, et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. De Samuel Chapitre 11 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs, et toute Israël, pour détruire les fils d'Amon, et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là, une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Batchéba, fille d'Eliam, femme du riz, bleu et tiens ? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors, David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, bleu et tiens. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendut auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison, et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale, et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ? » Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Judas habitent sous détente, mon seigneur Joab, et les serviteurs de mon seigneur, qu'en parasse compagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain, je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem, ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie, et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager, pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi, tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur, et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre, ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? » Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéché ? N'est-ce pas une femme, qui lança sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin, et n'en est-il pas mort à Thébé ? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille ? Alors, tu diras, « Ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » Le messager est parti, et, à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car les baies dévorent tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville, et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait, déplota l'Éternel. De Samuel Chapitre 12 L'Éternel l'envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur, qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette action, et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu as cet homme-là. » « Si parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai ouin pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Aman. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de toute Israël, et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'a né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri, avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et Jona. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison assistèrent auprès de lui, pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David, craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort ? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors, David se leva de terre. Il se lava, soigné, et changea de vêtements. Puis il allait dans la maison de l'Éternel, et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ? » Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle, et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui l'appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja, à cause de l'Éternel. Joab, qui assiégait Rabbah des fils d'Amon, s'empara de la ville royale, et envoyait des messagers à David pour lui dire, « J'ai attaqué Rabbah, et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville, et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même, et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple, et marcha sur Rabbah. Il l'attaqua, et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus, la tête de son roi, elle pesait un talent d'or, et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants, et il les plaça sous des scies, des herces de fer, et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même, toutes les villes des fils d'Aman. David retourna à Jérusalem, avec tout le peuple. De Samuel Chapitre 13 Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle, et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami, nommé Jonadab, fils de Shima, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu, ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit, et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le vois, et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha, et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit, roi, je te prie, que Tamar, ma sœur, vienne faire de gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. David envoie qu'à dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar allait dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétri, prépara devant lui des gâteaux, et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait, et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette affamie. Où irais-je, moi, avec Mande ? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas, en me chassant, le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi, cette femme, et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors, et ferma la porte après elle. Tamar, répandit de la cendre sur sa tête, et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête, et s'en alla en toussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses, et il fut très irrité. Absalom ne parla, ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Deux ans après, comme Absalom avait l'étondeur à Bal-Absor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom allait vers le roi, et dit, Voici, ton serviteur a l'étondeur. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous nous deux soyons à charge. Absalom le pressa. Mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, Pourquoi irait-il chez toi ? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, Frappez Amnon. Alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? Soyez fermes, et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon, comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet, et est-ce en fuir. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi, et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements, et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jeunadab, fils de Shima, frère de David, prit la parole et dit, que monseigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, monseigneur ne se tourmente donc point dans l'idée, que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux, et regarda. Et voici, une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jeunadab dit roi, voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix, et pleurèrent. Le roi aussi, et tous ses serviteurs, versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui, et il a lâché Tamar, fils d'Amur, roi de Géchur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta trois ans à Géchur, où il était allé, après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. De Samuel Chapitre 14 Joab, fils de Tsurujah, s'aperçut que le cœur du roi, était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Toko à une femme habile, et il lui dit, « Montre-toi désolé, et revets des habits de deuil. Ne toins pas d'huile, et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure à mort. Tu iras ainsi vers le roi, et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Toko à la parler au roi. Elle tombe à la face contre terre, et se prosterna, et elle dit, « Ô roi, sauve-moi ! » Le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. » Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre, et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante, en disant, « Livre le meurtrier de son frère. » Nous voulons le faire mourir, pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils étableraient ainsi le tison qui me reste, pour ne laisser à mon mari ni non, ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Togo a dit au roi, « C'est sur moi, ô roi mon Seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. » Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit, « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre, à cheveux de ton fils. » La femme dit, « Permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. » Il dit, « Parle. » La femme dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui la proscrit ? » Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre, et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. « Et ta servante a dit, « Je veux parler au roi. » Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. » « Oui, le roi écoutera sa servante, pour la délivrer de la main de ceux qui cherchaient nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. » « Ta servante a dit, « Que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. » « Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. » « Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. » Le roi répondit, « Et dit à la femme, « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit, « Que mon Seigneur le roi parle. » Le roi dit alors, « La main de joie n'est-elle pas avec toi, dans tout ceci ? » Et la femme répondit, « Aussi vraie que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite, ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. » « C'est, en effet, ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres, et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. » « C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. » « Mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu, pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. » « Va donc, ramène le jeune homme, Absalom. » Joab tomba la face contre terre, et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Qu'il se retire dans sa maison, et qu'il ne voit point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison, et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans toute Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, le poids des cheveux de sa tête était de deux cents cycles, poids du roi. Il n'a quitté à Absalom trois fils, et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem, sans voir la face du roi. Il fit demander Joab, pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois. Et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez, et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendut auprès d'Absalom, dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ, qui m'appartient ? » Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, « Pourquoi suis-je revenu de guêchure ? » Il vaudrait mieux pour moi que j'y fasse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi, et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. De Samuel Chapitre 15 Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait, et disait, « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste. » Mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous d'Israël, qui se rendait vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron, pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » « Alors ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Géchure en Syrie. J'ai dit, « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël, pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom régnait à Hébron. » Deux cents hommes de Jérusalem, qui avaient été invités, accompagnèrent Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guiloachitophel, le guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David, et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs, qui étaient avec lui, à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur, et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra Monseigneur le roi. » Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens, passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, au nombre de ses sans-hommes, venus de Gah à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Yitah et de Gah, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne, et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui, je te ferai zérer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne, et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi, et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur, le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï et de Gah passa, avec tous ces gens, et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris, au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là, et avec lui, tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et à Biatar montaient, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. « Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. » Mais s'il dit, « Je ne prends point plaisir en toi. » Me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok, « Comprends-tu ? Retourne en paix dans la ville, avec Hachimah, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monte à la colline des Oliviers. « Ils montaient en pleurant, et la tête couverte, et ils marchaient nus pieds. » Et tous ceux qui étaient avec lui se couvriront aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On va dire à David, « Hachitophèle est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduise à néant les conseils d'Hachitophèle. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, « Voici, Ushaï, l'Arkien, vingt-aux devant de lui, la tunique déchirée, et la tête couverte de terre. » David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. » « Au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Hachitophèle, si tu retournes à la ville, et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. » « Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » « Les sacrificateurs Tzadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi ? » « Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar. » « Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Hashimah, fils de Tzadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, « c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. » Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville. « Et Absalom entra dans Jérusalem. » De Samuel Chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Tzibah, serviteur de Mephiboshé, vint tout devant de lui, avec deux ânes battées, sur lesquelles il y avait deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été, et une autre de vin. Le roi dit à Tzibah, « Que veux-tu faire de cela ? » Et Tzibah répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ? » Et Tzibah répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël, me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tzibah, « Voici, tout ce qui appartient à Mephiboshé est à toi. » Et Tzibah dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là, un homme de la famille, et de la maison de Saül, nommé Chimie, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David, et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants, étaient à la droite et à la gauche du roi. Chimie parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme ! » L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume, entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort ? » dit-il le roi monseigneur. Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja ? » S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David ! » Qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Et David dit à Abishai, et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. » A plus forte raison ce bon Jaminite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Chimie marchait sur le flanc de la montagne, près de David, et, en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jophime, et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitophèle était avec Absalom. Lorsque Ushaï, l'Arkien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, « Vive le roi ! Vive le roi ! » Et Absalom dit à Ushaï, « Voilà donc, l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ? » Ushaï répondit à Absalom, « C'est que je veux être, à celui qu'on choisit l'Éternel, et tout ce peuple, et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirais-je ? Ne seras-ce pas son fils ? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophèle, « Consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire ? » Et Achitophèle dit à Absalom, « Va vers les concubines, que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi toute Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de toute Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophèle, avaient autant d'autorité, que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophèle, soit pour David, soit pour Absalom. De Samuel Chapitre 17 Achitophèle dit à Absalom, « Laisse-moi choisir douze mille hommes. Je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué, et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux, assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole pleut à Absalom, et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Ushaï, l'Arkien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Ushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment à parler Achitophèle, devons-nous faire ce qu'il a dit, ou non ? » « Toi, Ushaï, répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophèle n'est pas bon. » Et Ushaï dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ces gens, ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. » Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse, ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombe sous leur cou, on ne tardera pas à la prendre, et l'on dira, « Il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. » Lors le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante. Car tout Israël sait que ton père est un héros, et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Béchéba, multitude pareille au sable, qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui, en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui, comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au Coran, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël, dirent, « Le conseil de Ushaï, l'Arkien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. » Or l'Éternel avait résolu, d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Ushaï dit aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar, « Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom, et aux anciens d'Israël. » Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David, et faites-lui dire, « Ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi, et tout le peuple qui est avec lui ne soit exposé à périr. » Jonathan et Achimaha, se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David. Car ils n'osaient pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut, et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture, qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé, pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom, entrèrent dans la maison auprès de cette femme, et dirent, « Où sont Achimaha et Jonathan ? » La femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent, et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimaha et Jonathan remontèrent du puits, et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau ? Car Achitophèle a conseillé contre vous, telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent, et ils passèrent le jour d'un. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui fut resté à l'écart, pas un qui n'eut passé le jour d'un. Achitophèle, voyant que son conseil n'était pas suivi, s'éla son âne, et partit pour s'en aller chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison, et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm. Et Absalom passa le jour d'un, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mis Amazah à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amazah était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Ebigal, fille de Nachash, et sœur de Tseruja, mère de Joab. Israël et Absalom, campèrent dans le pays de Galah. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Chobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makhir, fils d'Amiel, de Ledebar, et Barzihaï, le Galahadit, de Rogolim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des poires rôties, du miel, de la crème, des brebis, et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David, et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mangeasse. Car il disait, « Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif, dans le désert. » De Samuel Chapitre 18 David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers, et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishahi, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itahi, de Gah. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point. » Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme dix mille de nous, et maintenant il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishahi et à Itahi, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Ephraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de vingt mille hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que les pénins dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur Amulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinte, et la tête d'Absalom fut prise au térébinte. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinte. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu. Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place ? Je t'aurai donné dix cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je peserai dans ma main mille cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. » Nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Itaï, prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main trois javelots, et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinte. Dix jeunes gens, qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette. Et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Car il disait, « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom, puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui Monument d'Absalom. Ashima, fils de Tzadok, dit, « Laisse-moi courir, et porter au roi la bonne nouvelle, que l'Éternel lui a rendu justice, en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. » « Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Kushi, « Va, et annonce au roi ce que tu as vu. » Kushi se prosterna devant Joab, et courut. Ashima, fils de Tzadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Kushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils ? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » « Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Ashima. Et Joab lui dit, « Cours. » Ashima a couru par le chemin de la plaine, et il devance à Kushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte, vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria, et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier, me paraît celle d'Ashima, fils de Tzadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. » Ashima cria, et il dit, « Roi, tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni, sois l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi monseigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom a-t-il en bonne santé ? » Ashima a répondu, « J'ai aperçu un grand tumulte, au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur. » « Mais je ne sais ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là, de côté. » Et Ashima a ce teint de côté. Aussitôt arrive à Kushi. Et il dit, « Que le roi, monseigneur apprenne la bonne nouvelle. » « Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice, en te délivrant de la main de tous, ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Kushi, « Le jeune homme, Absalom, est-il en bonne santé ? » Kushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, monseigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi, pour te faire du mal. » Alors le roi, saisit d'émotion, montait dans la chambre au-dessus de la porte, et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ? » Absalom, mon fils, mon fils de Samuel Chapitre 19 On va dire à Joab, « Voici, le roi, pleure, et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'aurait fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi, et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles. Celle de tes femmes et de tes concubines. » Tu aimes ceux qui te haïssent, et tu es ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi, ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que, si Absalom vivait, et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'éternel, que, si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi, cette nuit. Et ce sera pour toi, pire que tous les malheurs, qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi se leva, et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. » Et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions oint pour qu'il régnait sur nous, est mort dans la bataille, pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi ? De son côté, le roi David, envoya dire aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda, et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ? » Car ce qui se disait dans toute Israël était parvenu jusqu'au roi. « Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chère. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ? » Vous diriez aussi à Amazah, « N'es-tu pas mon os et ma chère ? » Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi, pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'il n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi, et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Juda se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi, et de lui faire passer le Jourdain. Chimie, fils de Géra, Benjamite, qui était de Bashurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin, et Tziba, serviteurs de la maison de Saül, et les quinze fils, et les vingt serviteurs de Tziba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chimie, fils de Géra, se prosterna devant lui. « Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point d'égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi mon Seigneur. » Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole et dit, « Chimie ne doit-il pas mourir, pour avoir maudit loin de l'Éternel ? » Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires ? » « Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël ? » « Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël ? » Et le roi dit à Chimie, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura, « Mephiboshé, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi ? » Mephiboshé, et il répondit, « Ô roi monseigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit, « Je ferai c'est-leur mon âne, je le montrerai, et j'irai avec le roi. » Il a calomnié ton serviteur auprès de monseigneur le roi. Mais monseigneur, le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi monseigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir, et que j'ai demandé au roi ? » Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles ? Je l'ai déclaré, toi et Tziba, vous partagerez les terres. » Et Mephiboshé dit au roi, « Qu'il prenne même le tout, puisque le roi monseigneur rentre en paix dans sa maison. » Barziaï, le Galadite, descendit de Rogolim, et passa le Jourdain avec le roi, pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barziaï était très vieux, âgé de quatre-vingts ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barziaï, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi, à Jérusalem. » Mais Barziaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore, pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? » « Je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à monseigneur le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi, d'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait ? Que ton serviteur s'en retourne, et que je meurs dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimam, qui passera avec le roi monseigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. » Le roi dit, « Que Kimam passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désiras de moi, je te l'accorderai. » Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzihaï et le bénit. Et Barzihaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimam l'accompagna. Tout le peuple de Juda, et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi, et lui dirent, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé, et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison, et à tous les gens de David ? » Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous tient de plus près. » « Et qui a-t-il là pour vous irriter ? Avons-nous vécu aux dépens du roi ? Nous a-t-il fait des présents ? » Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Le roi nous appartient dix fois autant, et David même plus qu'à vous. » « Pourquoi nous avez-vous méprisés ? N'avons-nous pas été les premiers, à proposer de faire revenir notre roi ? » Et les hommes de Juda, parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. De Samuel Chapitre 20 Il se trouvait là, un méchant homme, nommé Sheba, fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette, et dit, « Point de part pour nous, avec David, point d'héritage pour nous, avec le fils d'Isaïe. » Chacun à sa tante, Israël, et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David, et suivirent Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi, et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les dix concubines qu'il avait laissées pour garder la maison, et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amazah, « Convoque-moi d'ici à trois jours les hommes de Juda. Et toi, sois ici présent. » Amazah partit pour convoquer Juda. Mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai, « Shéba, fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Apsalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître, et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes, et ne se dérobe à nos yeux. » Abishai partit, suivit des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem, afin de poursuivre Shéba, fils de Bikri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amazah arriva devant eux. Joab était sain d'une épée, par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa, comme Joab s'avançait. Joab dit à Amazah, « Te portes-tu bien, mon frère ? » Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amazah pour le baiser. Amazah, ne prit point garde à l'épée, qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre, et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amazah mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Shéba, fils de Bikri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amazah, et il disait, « Qui veut de Joab, et qui est pour David ? » « Qu'ils suivent Joab. » Amazah, se roulait dans le sang au milieu de la route. Et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amazah hors de la route dans un champ, et jeta sur lui un vêtement, lorsqu'il vit que tout ce qui arrivait près de lui s'arrêtait. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab, afin de poursuivre Shéba, fils de Bikri. Joab, traversa toutes les tribus d'Israël, dans la direction d'Abel-Bem-Aka, et tous les hommes d'Élie se rassemblèrent, et le suivirent. Il vint rassiéger Shéba dans Abel-Bem-Aka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab, s'appelait à Muraille pour la faire tomber. Alors une femme Abel se mit à crier de la ville, « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle, et la femme dit, « Es-tu Joab ? » Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire, que l'on consulta Abel. » Et tout se terminait ainsi. « Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. » Et tu cherches à faire périr une ville, qui est une mer en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ? » Joab répondit, « Loin, loin de moi, la pensée de détruire et de ruiner. » La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Shéba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. « Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici, sa tête sera jetée par la muraille. » Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse. Et ils coupèrent la tête à Shéba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem, vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benajah, fils de Jojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Achilu, était archiviste. Shojah était secrétaire. Sadoc et Abiatar étaient sacrificateurs. Et Ira de Jér était ministre d'État de David. De Samuel Chapitre 21 Du temps de David, il eut une famine qui dura trois ans. David cherche à la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de sa hulée de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appelaient les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux, par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferais-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül, et avec sa maison, et ce n'est pas à nous, qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ? » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire, pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pondrons devant l'Éternel Agiba de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Mephiboshé, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aja, avaient enfantés à Saül, Armonie, et Mephiboshé, et les cinq fils que Mérabe, fille de Saül, avaient enfantés à Adriel de Moola, fils de Basiaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des Orges. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac, et les tendissent aux ailes contre le rocher, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel, de s'approcher d'eux, pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les eaux de Saül, et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galah, qui les avaient enlevés de la place de Béchamp, où les Philistins les avaient suspendus, lorsqu'ils bâtirent Saül à Guilboa. Il emporta de là, les eaux de Saül et de Jonathan, son fils. Et l'on recueillit aussi, les eaux de ceux qui avaient été pendus. On enterra les eaux de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishmib Nob, l'un des enfants de Raphat, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de trois cents cycles d'airain, et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent, en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous, pour combattre, et tu n'éteindras pas la langue d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à gobe avec les Philistins. Alors, Sibekai, le Huchatite, Tuassaf, qui était un des enfants de Raphat. Il y eut encore une bataille à gobe avec les Philistins. Et El-Shanan, fils de Jahar et Orogym, de Bethléem, tué à Goliath de Ga, qui avait une lance, dont le bois était comme une ensouple de Tisran. Il y eut encore une bataille à Ga. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi su de Raphat. Il jeta un défi à Israël. « Et Jonathan, fils de Shima, frère de David, le tua. » Ces quatre hommes étaient des enfants de Raphat à Ga. Ils périrent par la main de David, et par la main de ses serviteurs. De Samuel Chapitre 22 David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma autre traite et mon refuge. Ô mon Sauveur ! Tu me garantis de la violence. Je m'écris, « Louez, soin l'Éternel ! » Et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres, une tente autour de lui, il était enveloppé d'âme à dos, et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tena des cieux, le Tréon fit retentir sa voix. Il lança des flèches, et dispersa mes ennemis, la foudre, et les mit en déroute. Le lit de la mer apparu, les fondements du monde furent découverts, par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffleur de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voix de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel ! L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en arme, avec mon Dieu, je franchise une muraille. Les voix de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier, pour tout ce qui se confie en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu, c'est Dieu qui est ma puissante forteresse, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes brâtons de l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis, et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scènes de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule, comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son noix, à David, et à sa postérité, pour toujours. De Samuel Chapitre 23 Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme au placé, de loin du Dieu de Jacob, du chanter agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, L'appareil est la lumière du matin, quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé, et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette, et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer, ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joshéb-Baz-Chebé, le Tachémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur huit cents hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi. Il était l'un des trois guerriers, qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël, se retiraient sur les hauteurs. Il se leva, et frappa les Philistins, jusqu'à ce que sa main fût lasse, et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Eléazar, seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shammah, fils d'Agué, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là, une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea, et bâtit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson, et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Rephaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne, qui est à la porte de Bethléem ? » Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne, qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes, qui sont allés au péril de leur vie ? » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes, et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benajah, fils de Jojada, fils d'un homme de capselle, rempli de valeurs, est célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien, et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benajah, fils de Jojada. Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente. Mais il n'égala pas les trois premiers. David, l'a mis dans son conseil secret. Azael, frère de Joab, du nombre des trente. Elchanan, fils de Dodo, de Betéem. Shama, de Haro. Elika, de Haro. Elé, de Pelé. Ira, fils d'Ikech, de Tokoa. Abiézé, d'Anato. Mubunai, de Ucha. Salmon, d'Achoach. Marai, de Netofa. Eléb, fils de Bana, de Netofa. Itaï, fils de Ribai, de Liba, des fils de Benjamin. Benajah, de Piraton. Idaï, de Nachalégaach. Abialbon, d'Arabah. Azmavé, de Barchom. Eliaqba, de Chahelbon. Benéjachan. Jonathan. Shama, d'Arar. Hachiam, fils de Charar, d'Arar. Eliphélé, fils d'Achasbaï, fils d'Emmaacatien. Eliam, fils d'Achitophel, de Guillo. Ezraï, de Carmel. Paré, d'Arabe. Jigal, fils de Nathan, de Tsoba. Bani, de Gade. Tselec, l'Amonite. Nahari, de Béraud, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja. Ira, de Jété. Gareb, de Jété. Uri, le Hétien. Antou, 37. De Samuel. Chapitre 24. La colère de l'Éternel, s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Béchéba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple cent fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur veut-il faire cela ? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée, quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, et ils campèrent à Roer, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gade, et près de Jazé. Ils allèrent en Gala, et dans le pays de Taktimotchi. Ils allèrent à Danjan, et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyre, et dans toutes les villes d'Eviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Béchéba. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem, au bout de neuf mois et vingt jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple, il y avait en Israël huit cent mille hommes de guerre, tirant l'épée, et en Juda cinq cent mille hommes. David sentit battre son cœur, après qu'il eût ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel, fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David, va dire à David, « Ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David, et lui fit connaître la chose, en disant, « Veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite de vent, tes ennemis qui te poursuivront, ou bien trois jours de peste dans ton pays ? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David, répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. » Oh ! Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et, de Daan à Béchéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem, pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez ! Retire maintenant ta main ! » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravena, le Gébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. » Mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? Que ta main soit donc sur moi, et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David, et lui dit, « Montez, et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravena, le Gébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi monseigneur, le roi vient-il vers son serviteur ? » Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de-dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que monseigneur, le roi prenne l'air, et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Voix, les bœufs seront pour l'Holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Et le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs, pour cinquante cycles d'argent. David battit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Merci d'avoir regardé cette vidéo !